Spellbinder, yes ! Les maîtres des sortilèges en français. Oui ! Spellbinder, 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 spellbinder ou les maîtres des sortilèges. Alors je vais vous demander un peu de concentration et de vous projeter à vous genre à l'âge de entre 6 et 10 ans si vous êtes né autour de la fin des années 80. C'était une série qui passait sur France 2 le matin à KD2A où je ne me souviens plus. C'était une émission du matin pour enfants. Je crois qu'elle était australienne. France Télévisions a énormément acheté de séries australiennes pour enfants et jeunes ados. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Océane, de Spellbinder effectivement et d'une où je ne me souviens plus où c'était des jeunes avec des paraboles et je crois qu'ils voulaient aller dans l'espace. Bref. Les maîtres des sortilèges ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'une dimension parallèle un peu moyenâgeuse dirigée par des par des maîtres des sortilèges avec leur pouvoir magique et par je ne sais plus quel concours de circonstances. Il y a une porte qui arrive à s'ouvrir entre notre monde et le leur et il y a des enfants de notre monde qui se baladaient quelque part en forêt qui voient cette porte et qui traversent du coup la porte et se retrouvent coincés. Bon et on se rend compte au final que les maîtres des sortilèges n'ont pas vraiment de pouvoir que ce sont juste des grands scientifiques et qu'ils arrivent du coup à mener tout le monde à la baguette grâce à plusieurs technologies très avancées du coup pour cette pour cette époque là il y a l'une d'eux HK qui était une super méchante qui arrive à passer dans notre monde et qui essaie plus ou moins de monter sa petite entreprise de faire valoir un peu les technologies qu'elle connaît dans notre monde là. Les super pouvoirs des méchants étaient assez badass. Ils balançaient des espèces de boules électriques en crochetant leur espèce de truc enfin bref c'était très sympa. Ils ont des espèces de moyens de transport assez bizarres ces espèces de trucs qui imaginaient un bidule là, deux bidules là, un type bizarre qui se baladait comme ça genre un espèce de moyen électrostatique qui était très moche très rouillé bref c'était un petit peu steampunk mais j'ai pas trop envie de m'avancer là. Le générique est très sympa je me souviens la musique était super. Il y a une saison 2 il y a une saison 2 et je l'ai pas trouvé il faut que je la trouve faut que je la vois la saison 2 est vachement bien parce que se balade dans plusieurs mondes ils se rendent compte qu'il y a plusieurs réalités parallèles. Il y en avait un par exemple où tous les adultes sont stériles il n'y a plus d'enfants les enfants sont une espèce de robot et eux enfants quand ils arrivent dans ce monde là ce sont des vrais enfants fait de chair et de sang du coup ils se font attraper par ces adultes là et ils veulent les garder. Je me souviens plus des autres réalités mais je crois qu'il y a une autre réalité parallèle où je crois que c'est la Chine impériale qui gouverne le monde et du coup il y a une espèce de guerre entre entre ce monde là et ce monde parallèle aussi qu'on a connu dans la saison 1 je me souviens plus exactement mais bref la saison 2 était vachement plus sympa parce que la saison 1 on commence à se faire un peu chier dans leur monde là donc on voyage un petit peu plus dans la saison 2. Les maîtres des sortilèges j'ai pas grand chose de plus à vous dire il y a quelques éléments qui risquent de vous spoiler mais en tout cas c'était très sympa moi je l'ai revu à mon âge enfin adulte et j'étais très très content de la revoir ça a beaucoup vieilli c'est très sympa les enfants sont pas trop insupportables les méchants sont très sympa si vous voulez vous refaire une petite dose de nostalgie revoyez les maîtres des sortilèges une petite série fantastique très sympathique qui mange pas de pain c'est une série très imaginative regardez les maîtres des sortilèges si vous voulez